Très très urgent, très très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes. L'histoire est en train d'être tracée d'une manière vive. D'abord, nous commençons par féliciter l'armée malienne, Fama, qui ne cesse de se donner corps et âme pour braver ces échelons mondiales, pour montrer qu'un jour l'Afrique sera respectée. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté des Tinsawantens, plus précisément sur les terres maliennes. Le colonel Assimi Goeta arrivé au pouvoir en 2021, qui avait pour ambition la reconquête du territoire national, est en train bel et bien de se faire du côté des Tinsawantens. Très belle nouvelle dans tous les cas, le territoire aujourd'hui est sous contrôle. C'est d'abord ce que vous devez comprendre. Le territoire national des Tinsawantens est en train d'être repris dans son entièreté. Oui, c'est ce qui est en train de se passer du côté du nord du Mali. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui est très important. Parce que nous allons aborder un sujet qui touche le cœur même de cette bataille au nord du Mali. Pourquoi le colonel Assimi Goeta et ses hommes veulent-ils réellement, en tout état de cause, et avec toute énergie, reprendre avec fermeté cette partie du nord du Mali, plus précisément Tinsawantens? Je vous invite donc à écouter d'abord le communiqué du général des forces armées, chef de la DIRPA, et nous reviendrons pour vous donner des détails précis. Communiqué des FAMA L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que la période du 6 au 9 août 2024 a été marquée par d'importants succès de nos FAMA sur le théâtre des opérations. Le lundi 7 août 2024, aux environs de 18h30, le poste de sécurité de Kouakourou, dans la région de Mopsi, a fait l'objet d'une attaque terroriste. La réaction de nos forces armées a été foudroyante et les combats très violents se sont poursuivis après le crépuscule avec l'invasion des vecteurs aériens FAMA. Le jeudi 8 août 2024, les vecteurs aériens de FAMA ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de Kidal, zone de Tinsawantens. Au cours de cette opération, un blindé camouflé a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. En outre, nos vaillants entre FAMA poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés dans la zone de Tinsawantens. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d'armes détruites. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à traquer ses bandits armés et à sécuriser l'ensemble du territoire. Unis, nous viendrons. Le 9 août 2024. Le cadre. Le nord du Mali aujourd'hui est le poumon de l'économie africaine, est le poumon de l'économie de la Confédération de l'AES. Avec bravoure, ces hommes ne cessent d'avancer, comme vous l'avez compris dans le communiqué. Avec bravoure, ces hommes ne cessent de donner de l'espoir à la population malienne. Avec bravoure, ces armées ne cessent de donner la souveraineté nationale retrouvée. Avec bravoure, ces armées ne cessent de donner le patriotisme du continent africain en général. Mais, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi réellement le colonel Assimi Goueta veut-il réellement prendre cette partie du territoire national ? Première chose que nous devons savoir, et sans nul doute, que le président Assimi Goueta avait promis de reprendre d'abord l'entièreté de son territoire national aux mains des terroristes qui, depuis Belurin, étaient dominés par ces derniers. Soit le Manila, les Al-Qaïda, les CSP, et bien d'autres électorates, comme vous pouvez le constater du côté de l'Afrique du Nord, plus précisément. La deuxième chose que vous devez comprendre, est que le Nord du Mali est le poumon de l'économie et de la Confédération africaine. Pourquoi nous le disons ? À Taoudini, d'où le bassin de Taoudini doit son nom, puisque Taoudini est un village au nord du Mali, juste à quelques kilomètres de la Mauritanie. Taoudini, aujourd'hui, on a découvert la plus grande réserve de pétrole en Afrique. Plus de 4 000 milliards de barils de pétrole, aujourd'hui, stockés dans le bas-fond du Nord du Mali, plus précisément à Taoudini. C'est un territoire qui rigorge d'énormes réserves de gaz, encore une fois de plus. D'énormes réserves de gaz. Et encore, ce n'est pas tout. C'est un territoire qui rigorge la plus grande réserve d'eau dans le monde. La plus grande réserve d'eau mondiale. Est-ce que l'enjeu se comprend ? La plus grande réserve mondiale d'eau actuellement dans le monde se trouve bel et bien dans le Nord du Mali. Et le Nord du Mali est traversé par ce qu'on appelle le méridien de Greenwich. Quand vous êtes traversé par le méridien de Greenwich, vous avez une vue dans tout le monde. En Asie, en Amérique, en Europe et bien d'autres. Quand vous êtes traversé par le méridien de Greenwich, ce n'est pas tout. Le Nord du Mali rigorge aujourd'hui une quantité inestimable d'eau jusqu'ici qui n'a pas été quantifiée. L'eau. Donc, si vous comprenez en général, la réconquête du territoire national du Mali est une priorité. Pourquoi ? Parce que l'économie même du Nord Mali repose sur cette réconquête nationale. Le colonel Asimi Guetta ne cesse de miser en réalité sur cela pour redorer le blason du pays malien ou des Maliens en général. C'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et que vous devez comprendre en tout état de cause. Mais plusieurs personnes ne cessent, en général, de continuer à défendre les valeurs comme nous connaissons beaucoup. De vouloir plonger le Mali au cœur toujours de cette bataille. Ne cessent de vouloir donner de mauvaises informations pour décourager la population. Pour décourager cette armée qui ne cesse de travailler nuit et jour. pour donner l'énergie à ces forces armées pour reprendre l'entièreté de leur territoire. Les instructeurs russes aujourd'hui qui se trouvent sur le territoire malien aujourd'hui sont en train de montrer avec bravoure. Mais ce que vous devez comprendre est que le général Lecoin n'a pas caché ces mots lorsqu'il a dit qu'ils viendront reconquérir la fée. On se pose la question si réellement on veut parler d'un continent africain sans africain. C'est un peu ça que nous sommes en train de se demander. L'Europe veut-il en général faire du continent africain un continent sans africain ? Actuellement, on se pose et on se repose encore des questions par rapport à ce sujet et qui, finalement, nous dérangent. Mais dans des éditions que nous ferons bientôt, nous vous dirons en réalité ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest avec bravoure et détermination. Encore une fois de plus pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement, de partager massivement la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Laissez vos commentaires pour nous aider à mieux lucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.